Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 17 mai. Le titre du jour est « Puissant gap de continuation sur le DAX ». En effet, hier, seul le 4,40 était ouvert, les indices américains étaient ouverts et nous avons vu que les supports tenaient. Je vous ai expliqué toutes les raisons qui faisaient que tant que les supports tenaient, la hausse pouvait reprendre sur les indices européens et américains en l'absence de mauvaises nouvelles. Les indices américains sont fortement repartis à la hausse hier en séance et ont clôturé en forte hausse. La volatilité est redescendue, le pétrole a été un facteur de soutien et donc naturellement on repart à la hausse également en Europe ce matin. J'ai utilisé ce titre du jour « Puissant gap de continuation » car il existe trois types de gaps, les gaps d'éjection, de continuation et d'essoufflement. Les deux premiers, les gaps d'éjection et de continuation sont des gaps haussiers dans des tendances haussières qui laissent entrevoir plus de hausse. J'ai donc utilisé ce titre pour vous signifier qu'un point bas potentiel venait d'être marqué sur le DAX sur un support clé, que les acheteurs reprennent la main et confirment ce jour leur retour sur les marchés. Or, nous allons le voir, on va arriver sous des résistances mais étant donné la vitesse à laquelle nous arrivons à la hausse, étant donné ce contre-pied haussier que l'on peut constater sur les indices, eh bien il y a de grandes chances que cette hausse puisse perdurer. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée et bienvenue pour la matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marchés, macro, actions. On verra les statistiques passées et à venir. On va regarder une figure graphique détectée par l'outil de reconnaissance de figure graphique de CMC Markets. On parlera indices, actions, forex, matières premières et bien évidemment je répondrai à vos questions. Alors en termes d'actualité, on peut constater une forte relance des acheteurs sur le support des 2040 points du SP500. Donc pas de confirmation d'une épaule-tête-épaule, d'une figure baissière qui aurait été validée par la cassure des 2040 points. Au contraire, l'indice américain S&P est depuis 6 semaines dans une zone de latéralisation et lorsque la zone basse de cette période de latéralisation tient bon, les acheteurs sont susceptibles de reprendre la main et de relancer la dynamique haussière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Volatility Index échéance mai repasse sous 16 points démontrant une certaine complaisance. Je vous ai montré hier notamment le VIX qui était dans un canal baissier. Tant que la volatilité baisse, la peur n'est pas présente sur les marchés. On dit donc qu'il y a une certaine complaisance et lorsque la volatilité est faible, les marchés ont tendance à s'apprécier. Il s'apprécie d'autant plus que le pétrole WTI a fait un nouveau plus haut annuel à 48 dollars tirant le secteur énergétique à la hausse. On a donc les sociétés du secteur pétrolier et les parapétrolières qui se reprennent hier et qui confirment ce jour. Et puis l'or qui était recherché ces dernières séances étant donné qu'il y avait de l'indécision sur les marchés. L'or a touché les 1290 dollars et s'est fortement déprécié par la suite. Il y a de l'appétit pour le risque. Les indices sont haussiers. Et quand les indices montent, l'or a tendance à être un petit peu plus délaissé. C'est ce qui a engendré donc cet échec sous les 1290 dollars. En termes d'actualité macroéconomique, Jeffrey Lacker de la Fed de Richemont estime que les arguments en faveur d'une hausse de taux sont assez solides en juin. Alors il faut savoir qu'au niveau des membres des différentes Fed, il y en a qui pensent qu'on va monter les taux trois fois, d'autres deux fois, d'autres une fois. Chacun y va de son commentaire. Même si Jeffrey Lacker de la Fed de Richemont estime qu'on pourrait monter les taux en juin, le marché, lui, anticipe cette éventualité à une probabilité de 20% à peine. Le président de l'institut IFO en Allemagne considère la dernière baisse de taux par la BCE injustifiée. On a aussi entendu parler d'une école en Allemagne d'étudiants qui ont en fait porté plainte contre la BCE, car la BCE, avec ses taux négatifs, fait que de nombreux épargnants allemands sont lésés. On a de plus en plus d'institutions, de personnalités, d'officiels en Allemagne qui s'expriment au sujet de cette politique de la BCE. Et ils ne sont pas d'accord avec la politique de quantitativising et de taux négatifs. L'Union européenne va demander à l'Italie de réduire son déficit 2017 à 1,8% du PIB. Vous noterez ces derniers mois que l'on a entendu parler de l'Espagne, du Portugal, désormais de l'Italie, de tous ces pays qui ont du mal à atteindre l'équilibre et à respecter leurs objectifs de déficit. Cela rappelle un petit peu quand même ce qui s'était passé en 2010-2011 pendant la crise européenne. Il semblerait que de vieux démons reviennent nous hanter. George Soros, l'investisseur américain très connu, a réduit de 37% son exposition aux actions américaines au premier trimestre. Et il a pris une participation de 264 millions de dollars chez Barrick Gold, une des plus grosses sociétés d'or du monde. Donc George Soros, en faisant cela, nous indique qu'il est beaucoup moins positif sur le marché américain et comme de nombreux investisseurs, comme de nombreux fonds d'investissement, il se focalise sur l'or actif sur lequel il y a, semble-t-il, un changement de paradigme en 2016. L'or est particulièrement recherché. Par contre, comme on l'a vu ensemble à de nombreuses reprises ces derniers jours, tant que l'or sera sous 1 300 dollars, eh bien il consolide à moyen terme. Si et seulement si on cassait les 1 300 dollars, on pourrait voir une belle appréciation des cours de l'or. Mais tant qu'on est sous ce niveau de prix, 1 290-1 300 dollars, et tant que les indices sont haussiers, eh bien l'or pourrait continuer de latéraliser, de consolider. Et puis concernant le Brexit, deux sondages ISM sont parus et divergent sur ce potentiel Brexit entre les votes téléphoniques et les votes Internet. Dans les votes téléphoniques, il y a 47% de votes contre cette éventualité de Brexit, alors que sur Internet, eh bien les votes sont plutôt favorables au Brexit. Côté entreprises, pas beaucoup de publications, peu de news, mais tout de même. Apple a vu Warren Buffett rentrer à son bord pour un montant proche de 1 milliard de dollars. CGG Veritas sera prestataire du Mexique pour auditer et certifier les réserves du pays. Iliade a vu son chiffre d'affaires progresser de 6,6% au premier trimestre à 1,14 milliard d'euros. Et puis Maison de Monde souhaite lever 350 millions d'euros et se coter en bourse. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous ne voyez que de la hausse et c'est normal. Ce matin, les 40 titres du CAC 40 étaient tous en hausse avec, notamment dans le top 5, les bancaires, Société Générale, BNP, Crédit Agricole. Et lorsque les bancaires sont recherchés, c'est qu'il y a vraiment de la confiance sur les marchés. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de rédiger un focus sur les bancaires européennes et bancaires françaises en particulier. Normalement, cet article sera publié cet après-midi. Côté statistiques, hier, on a eu deux chiffres inférieurs aux attentes aux États-Unis, mais c'était des statistiques de moyenne importance. On a eu une baisse surprise de l'indice Empire State Manufacturing à moins 9 contre les 7,2 attendus. Et puis on a eu la baisse de l'indice de l'immobilier US NAB inférieure aux attentes à 58 contre 59 attendus. Ce matin, à 10h30, on aura les indices des prix à la consommation et à la production en Angleterre. Ça devrait beaucoup faire bouger la livre. Et puis à 14h30, on aura les indices des prix à la consommation, donc les chiffres d'inflation aux États-Unis, les mises en chantier. Et puis à 15h15, la production industrielle. On va donc avoir de nombreuses statistiques cet après-midi. Ça devrait être source de volatilité. Si ces statistiques sont inférieures aux attentes, on fera peut-être une pause sur les indices européens et américains sous résistance. Si les chiffres sont bons, eh bien l'appétit pour le risque pourrait perdurer et des accélérations haussières pourraient avoir lieu. Et puis pour terminer, dans l'outil de reconnaissance de figure chartiste de la plateforme CMC Markets, j'ai sélectionné le titre Eurofins scientifique. Le titre Eurofins est dans une magnifique tendance haussière depuis ces dernières années, depuis 3-4 ans. On est dans une stabilisation à plat sur les plus hauts historiques. Ça fait à peu près deux mois que le titre latéralise alors que les indices se cherchent. Si les indices repartent à la hausse, eh bien il y a de grandes chances que le titre Eurofins scientifique sorte de son triangle à la hausse dans le sens de la tendance, auquel cas les plus hauts, ici vers 340, voire de nouveaux plus hauts, pourraient être inscrits. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets et comme tous les matins, on va commencer avec les indices boursiers. On va faire preuve de pragmatisme. Hier, on a vu ensemble qu'on était posé et qu'on avait testé des supports. Jeudi dernier, on a testé 4270. Vendredi, on a fait un petit point bas à 4250 juste au sud et plus bas inscrit à 4240 une semaine avant. Lundi, hier, on a tenu le support. On est reparti en fin de séance et aujourd'hui, donc mardi, on confirme la reprise en main des acheteurs. Néanmoins, soyons factuels. Nous avions une zone de soutien et les acheteurs s'y sont présentés. Nous arrivons désormais en zone de résistance. Comme je vous le disais, si les chiffres américains sont bons et que le SP500 confirme des cassures haussières, eh bien le CAC pourrait casser cette zone de prix. La zone des 4370 pourra aller chercher sa moyenne mobile à 20 séances sur le seuil psychologique des 4400 points. A contrario, si on a un peu d'aversion risque cet après-midi, des prises de bénéfices, eh bien on pourrait consolider sous ce seuil en attendant d'autres catalyseurs. Une chose est certaine, le CAC reste haussier à court terme. Il a touché des supports. Il est en train de repartir à la hausse et au-dessus de 4360-70, il peut aller chercher les 4410. On va regarder le SP500 puisque c'est quand même lui le moteur de la hausse. Donc l'indice américain Standard & Poor's est monté pendant trois mois. Il a consolidé ici depuis trois semaines. Il a fait un double creux sur les 2040 points. Donc il n'y a pas de piège. Vous voyez, on est revenu sur le support. On a touché le support. On est reparti à la hausse. Il n'y a même pas eu de mèche basse. Il n'y a pas eu de piège particulier. Il suffit de faire preuve de pragmatisme. Les indices sont haussiers. Tant qu'on est sur les supports, les acheteurs ont la main. Si les acheteurs ont la main et défendent le support, c'est que la hausse peut perdurer. Vous noterez qu'à très court terme, le SP500 travaille ses plus hauts d'hier et il est pile poil sous une oblique de résistance. Donc si cet après-midi, les chiffres sont bons, qu'on accélère au-dessus des plus hauts du jour et qu'on vient casser cette oblique de résistance, eh bien potentiellement, la hausse pourrait perdurer en direction des 2100-2110 points, soit les plus hauts du mois d'avril. Au contraire, s'il y a de la version au risque et qu'on n'arrive pas à dépasser cette zone de prix, on pourrait consolider dessous. En tous les cas, on voit bien que même si ça reflue cet après-midi, c'est une consolidation, une respiration sous résistance. Et encore, on n'est pas certain que cet après-midi, on est une consolidation. Si les chiffres sont bons, on pourrait repartir de l'avant sans attendre. Et puis, on va passer au fameux DAX, le DAX dont je parlais dans le titre de ce matin. Le DAX, depuis trois mois, est dans une tendance haussière avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. On a vu vendredi dernier qu'il était posé sur une zone de soutien qui avait été travaillée le vendredi précédent. On a vu que les acheteurs étaient présents, que le support tenait et que tant que le support tenait, la hausse pouvait reprendre. Les acheteurs n'ont pas été déçus. On a eu un puissant gap haussier de plus d'un pour cent ce matin. Puis, les cours sont montés chercher la zone de résistance et on est en train de consolider sous cette zone de résistance. Il ne faut pas aller trop vite en besogne sur les marchés. Ici, on est passé en l'espace de 48 heures de support à résistance. Il est légitime que les acheteurs prennent des bénéfices sous cette résistance, quitte à la passer par la suite. Donc, on a tenu le support. On arrive sous résistance. La résistance, c'est la zone des 10 080-10 120 sur le DAX. Ça correspond au plus haut de la semaine dernière. Ça correspond à la MM 20 jours. Ça correspond au plus haut du mois de mars. Vous voyez donc qu'on reste en fait dans le range dans lequel on est depuis à peu près 10 jours. Ça a tenu en bas une fois. On a échoué sous résistance. Ça a tenu en bas une deuxième fois. On arrive sous la résistance. Il n'est pas dit qu'on la passe si facilement. Il est donc légitime que les acheteurs prennent des bénéfices. Et on verra cet après-midi avec les statistiques si les acheteurs repartent à l'attaque de la résistance ou, au contraire, s'ils souhaitent fermer le gap. On a un gap sous les pieds. Si c'est un gap de continuation, il pourrait ne pas être fermé. Ce serait signe de la présence des acheteurs et ce serait précurseur d'une possible hausse au-dessus de la MM 20 jours. Au contraire, s'il y a de l'aversion pour le risque, que les chiffres ne sont pas bons, on pourrait venir combler ce gap vers 9 890 points. Si on revenait combler ce gap, on reviendrait donc en zone de support. On reviendrait sur un seuil technique et on pourrait potentiellement ensuite repartir de l'avant. En tous les cas, une chose est certaine, le marché est haussier et il le sera tant qu'on sera au-dessus de la zone des 9 800 points. A court terme, on consolide sous résistance, mais on pourrait très bien les dépasser en force. Attention aux vendeurs. Les vendeurs interviennent précisément sur les seuils de résistance afin d'augmenter potentiellement la probabilité de gain sur leur trade. Mais dans une tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis 3 mois et parce que les supports ont tenu, pour l'instant, ce sont les acheteurs qui ont la main et non pas les vendeurs. Et puis pour terminer, on va regarder l'indice VIX, le volatilité index échéance mai 2016. On a vu hier que le VIX devait ne pas accélérer au-dessus de ses plus hauts de vendredi, devait clôturer sous sa MM20 jours pour repartir à la baisse dans le sens de sa tendance auquel cas les indices seraient repartis à la hausse. C'est ce qui s'est passé. Le VIX a chuté fortement hier. La volatilité est retombée. La complaisance était présente sur les marchés et donc on est reparti à la hausse sur l'ensemble des indices. Si et seulement si on avait eu une cassure des 2040 points sur l'ESP et une accélération de la volatilité, on aurait pu parler de risque baissier, de validation d'ETE et de stratégie baissière. Mais tant que les supports tiennent et tant que la volatilité reste faible, la complaisance est de mise et les acheteurs ont la main sur ces marchés. On va passer au palmarès actions. Casino Guichard a détaché son dividende ce matin. Michelin, Peugeot, Foresia, Renault, tout le secteur de l'automobile est sous pression. Air France est sous pression également, très certainement avec cette hausse du pétrole qui viendra à un moment gréver les comptes. Et puis dans les hausses, on a les bancaires, Société Générale, Natixis, BNP. On a des titres spéculatifs comme Solocal. On a des titres délaissés comme EDF. Et puis on a des titres des secteurs des matériaux de base comme Eramet et des titres des parapétrolières comme CGG Veritas. CGG Veritas, on avait vu le support hier à 0,60. Elle a bien réagi dessus. Eramet, on avait vu le support à 27,50. Elle a bien réagi dessus. Elle est repartie à la hausse. Solocal, hier, j'avais détecté cette configuration en double creux sur le support. Ça a engendré de la hausse aujourd'hui. Néanmoins, vous pouvez voir que ce soit sur Eramet ou que ce soit sur Solocal, ce matin, on est sur les plus hauts de la semaine passée. On est donc, comme sur les indices, passé de support à résistance. Et il faudra plus de hausse, plus de complaisance, plus d'acheteurs pour que l'on continue à la hausse. Pour l'instant, on a bien réagi sur des supports. On est venu chercher des résistances et c'est une bonne chose. Les indices sont haussiers. Les acheteurs sont en place. Par contre, il en faudra plus pour qu'on aille plus haut sur ces différents titres et qu'on casse les plus hauts de la semaine dernière. D'ailleurs, quand on regarde Valourec, pareil, Valourec est venu réagir sur ses plus bas du mois de mars et de début avril. Par rapport aux pétrolières et aux parapétrolières, j'ai juste une chose à vous dire. C'est que cela fait 6 séances consécutives que le WTI monte. Et vous remarquerez que des titres comme Valourec, CGG Veritas ou Eramet se sont enfin repris hier et ce jour. Et encore, la hausse n'est pas forcément très forte. Donc moi, je suis quand même, comment dire, un petit peu inquiet de voir cette sous-performance des titres du secteur parapétrolier. Le pétrole a beau monter, les titres du secteur parapétrolier n'arrivent pas à monter. On a eu une réaction de ces derniers hier et aujourd'hui parce que les indices se sont enfin repris. Mais vous pouvez constater que la corrélation entre les valeurs du secteur pétrolier et les parapétrolières et le pétrole, eh bien cette corrélation n'est plus autant respectée qu'avant. Je dis cela car puisque ça fait 6 séances consécutives de hausse que le WTI monte et que les parapétrolières mettent du temps à réagir, que se passerait-il si le WTI derrière devait consolider et repartir à la baisse ? Eh bien potentiellement, les valeurs parapétrolières repartiraient elles aussi à la baisse. Donc attention au rebond sur ces valeurs parapétrolières. J'ai l'impression qu'elles réagissent enfin mais après 6 séances consécutives de hausse sur le WTI. Et donc à la moindre consolidation du WTI, ces titres pourraient être de nouveau sous pression baissière. Donc je ne suis pas très confiant sur le côté pérenne du rebond en place sur certaines sociétés du secteur pétrolier. Voilà. On va passer aux matières premières justement et on va pouvoir regarder le pétrole. Le pétrole, le voici. Ça c'est le pétrole WTI. Donc le WTI, on avait vu en fin de semaine dernière qu'il tenait très bien et que même s'il était monté pendant 3 séances consécutives, il latéralisait à plat et il tenait ses supports. Il est reparti hier. Il avait une résistance à 47,50. Ici, 47,50, 48. On est dessus. Alors si on considère 47,50 comme le cours de clôture ici du 3 novembre, on l'a dépassé hier en clôture. On est encore en hausse ce jour. Tant qu'il n'y aura pas de chandelier de retournement baissier sur le pétrole WTI, les acheteurs garderont la main et on pourra continuer de monter. Et tant que les cours n'auront pas atteint le haut du canal haussier de moyen terme, eh bien je ne me poserai pas de question sur un éventuel retournement baissier. Par contre, si on devait atteindre le haut de canal ou si à tout moment on devait avoir un chandelier de retournement, eh bien à ce moment-là, on parlerait de risque baissier et de stratégie baissière éventuellement. Mais ceux qui anticipent la baisse sur le WTI depuis 6 séances, eh bien ils l'ont plutôt mal vécu je pense. Donc c'est pour cette raison que je vais patiemment attendre un signal technique clair avant de vous parler de potentielle consolidation des cours du pétrole. Et puis sur le Brent, c'est la même chose. On a un beau canal haussier. On avait vu la zone de résistance 47,48. Ça avait engendré une consolidation de 10%. Puis les cours sont repartis à la hausse. Vous remarquerez que sur le Brent, on est un petit peu moins fort que sur le WTI. Le Brent, il est tout juste au-dessus de ses plus hauts récents alors que le WTI, il est un cran au-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Brent sous-performe le WTI. Ça veut dire que le jour où les pétroles se retourneront à la baisse et corrigeront, à ce moment-là, les vendeurs auront peut-être plutôt intérêt à s'intéresser au Brent car si le Brent sous-performe, ça veut dire qu'il ira plus vite à la baisse. Donc voilà pour les pétroles. Concernant le blé, je continue de le garder sous surveillance. Il est en zone de support et il latéralise. Mais si à tout moment, il devait entamer un démarrage haussier, eh bien on suivrait cela. Quoi d'autre sur les matières premières ? On a le jus d'orange qui consolide, qui n'a pas cassé sa résistance. Si le jus d'orange voulait bien revenir en zone de support, on pourrait s'y intéresser de nouveau. On verra cela dans les séances qui viennent. L'or dont je vous parlais en introduction de cette émission, on voit bien la mèche haute de l'or hier. Donc tant que les indices sont haussiers et tant qu'il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés, eh bien l'or aura du mal à dépasser cette zone des 1290-1300. Pour que l'or monte, il faudrait que le dollar baisse. Or, à court terme, le dollar ne fait que consolider, mais il garde une pente haussière sur les dix derniers jours. Pour que l'or monte, il faudrait que le dollar baisse. Or, le dollar est plutôt bien orienté depuis dix jours. Pour que l'or monte, il faudrait également que les indices baissent. Or, les indices tiennent et sont repartis à la hausse. Donc tant qu'on est dans des conditions de marché comme actuellement, l'or peut continuer de latéraliser et de se chercher. Et puis si à un moment, on a une baisse du dollar ou bien une forte dose d'aversion au risque sur les marchés, là on pourrait voir l'or à un moment redémarrer. Mais pour l'instant, on latéralise. Et concernant l'or, vous pouvez lire ma dernière analyse dans la rubrique « Actualité et analyse » du site de CMC Markets. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez une analyse sur l'or, donc ici. Or, le plus dur reste à faire. Vous avez ma dernière analyse sur le riz pour comprendre pourquoi on a eu une nouvelle impulsion haussière. Vous avez ici un petit point fondamental sur les bourses en général. Et je vous invite vraiment tous à voir mon interview sur les fondamentaux américains. C'est une bonne introduction au webinaire que nous allons faire jeudi soir. Jeudi soir à 18h. J'ai la chance d'avoir Véronique Riche-Flores qui viendra pour un webinaire spécial « Récession US, évaluation des risques et impact sur le reste du monde ». Pour vous y inscrire, vous allez sur le site de CMC Markets rubrique « Formation ». Vous cliquez sur « Webinaire spécial » et vous suivez les instructions. C'est également dans cette rubrique « Actualité analyse » que je vous publierai cet après-midi. Un papier sur les bancaires sur les bancaires françaises. Donc voilà pour l'or. Et puis pour finir, le riz, comme tous les matins, le riz qui continue sa progression. Le riz qui est toujours bien orienté au-dessus de sa moyenne mobile à cette période. Juste un petit détail sur le riz en discutant avec Karen Pellual hier. On a constaté ensemble que les cours du riz étaient pile-poil sur le haut du nuage Ishimoku. Cela fait 7 séances consécutives que les cours montent. Donc si on n'arrive pas à passer en force les 11,74-75, on peut avoir une petite consolidation des cours sous ce seuil. On verra cela. Donc 11,74, c'est les plus hauts des deux dernières séances. Si ça ne passe pas, on peut consolider un petit peu. Pour moi, de toute façon, tant qu'on est au-dessus des 11,25, le marché est haussier et les acheteurs gardent la main et on peut continuer d'aller plus haut en direction des 12, voire des 12,40, voire des 13. J'ai mis un petit rond ici parce qu'il correspond au gap qu'on a laissé ouvert ici en octobre. Et je trouve que techniquement parlant, c'est un objectif tangible. Donc voilà pour les matières premières. Et puis pour finir, les devises. Alors sur les devises, l'AUD NZD tente de réagir. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises ces dernières séances. J'attends l'AUD NZD potentiellement ici sur le cluster regroupant un support oblique et un deuxième support oblique. Si on revenait ici et qu'on réagissait favorablement, ce serait un potentiel point pivot très intéressant. On verra si on y vient dans quelques séances. Je vous le disais hier, l'AUD rebondit et profite à court terme d'un rebond technique. Les cours ont réagi hier et de nouveau aujourd'hui, ils ont pratiquement pris 100 points avant de consolider. L'AUD était arrivé sur une zone travaillée ici en février. Les cours réagissent et latéralisent un petit peu. La raison en est simple, c'est parce que le dollar consolide. L'AUD, c'est la même chose. Les cours sont baissiers depuis 10 jours et consolident à plat. La livre, c'est la même chose, mais elle est un petit peu plus punchy. Vous voyez que la livre a bien réagi ces deux dernières séances. Elle arrive désormais sous une zone de résistance clé. Et en fonction des chiffres qui vont être publiés dans la minute qui vient, on verra si les prix passent en force à la hausse ou si au contraire, on consolide. Que ce soit l'AUD, l'euro-dollar ou la livre, ces trois paires contre le dollar se sont reprises hier et aujourd'hui parce que le dollar consolidait. Nous allons donc regarder ce que fait le dollar. Le dollar américain, le voici. Il est haussier à court terme dans une tendance haussière matérialisée par une oblique de soutien. Vous voyez qu'il est pile poil posé sur son oblique de soutien ce matin. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si le dollar devait continuer sa tendance haussière, potentiellement on serait sur un point bas sur un support ce matin et il repartirait à la hausse. Si ça devait être le cas, si vous voyez le dollar réagir sur ce support et repartir vers son cours d'ouverture puis le casser, cela augmenterait la probabilité de la continuation de la tendance haussière de court terme en direction des 95 et cela voudrait dire que l'euro, la livre, le NZD, l'AUD ne passeraient pas leur résistance de court terme et repartiraient à la baisse. Si au contraire le dollar a besoin d'un petit peu plus de temps pour respirer, pour consolider et que l'on casse l'oblique de soutien ici vers 94,30, il pourrait revenir se poser ici sur sa zone de soutien des 94 points auquel cas les paires que je viens de citer pourraient grimper un cran de plus avant éventuellement que le dollar reparte à la hausse. Donc c'est à surveiller cet après-midi en fonction de si le dollar tient ou pas cette zone de support. Et puis le dollar qui continue d'être recherché, cela se voit sur la paire USD Yen. Depuis une semaine, l'USD Yen latéralise. On avait vu ensemble que tant qu'il tenait et qu'il ne repartait pas à la baisse, cela voulait dire que l'appétit pour le risque était présent sur les marchés. Et bien cet appétit pour le risque, effectivement, il est présent. L'USD Yen repart à la hausse ce jour. Il faudra qu'il casse ses plus hauts de la semaine passée, de vendredi dernier, pour pouvoir accélérer en direction de la résistance des 111 Yen. Si la paire USD Yen monte, cela veut dire que le SP500, l'indice directeur, est plutôt soutenu. Cela veut dire qu'il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés. Cela veut dire que le Yen baisse, ce qui soutient le Nikkei. Et dans ces dispositions-là, on a donc des marchés actions et indices qui sont plutôt orientés à la hausse. Si l'USD Yen, par contre, réalise un échec cuisant sous ses plus hauts de vendredi dernier et repart à la baisse, on fera preuve d'un peu plus de pragmatisme et de neutralité. En tous les cas, à court terme, sur les indices, les acheteurs sont de retour. On va refaire un tour des indices ensemble. Donc le gap, effectivement, sur le DAX, on a un gap important. Mais les gaps, c'est souvent des signes d'accélération. Regardez ici, en février, on a fait un gap haussier, puis les cours sont partis à la hausse. Ici, mi-avril, on avait fait un gap haussier, les cours étaient fortement partis à la hausse. Donc soit on échoue sous résistance et on revient combler le gap et on reste très neutre. Soit si au contraire, les cours ne viennent pas combler le gap et on attaque la zone de résistance pour la dépasser. Alors ça voudra dire que les acheteurs sont vraiment bel et bien de retour. Et si on arrive à casser cette zone de résistance, eh bien on pourrait viser de nouveau les plus hauts annuels, les plus hauts d'avril dans la zone des 10 450 points sur le DAX. Ce ne sont pas les plus hauts annuels. Effectivement, les plus hauts annuels, ils sont ici à 10 500 points. Et puis on a le gap ici sur le DAX qui se trouve entre 10 500 et 10 750 points. C'est le gap annuel. Tant qu'on est dessous, ça reste une consolidation de moyen terme avant d'éventuellement repartir à la baisse. Voilà. Donc c'est ça qui est très spécial dans ce marché. On est baissier à moyen terme. Ça veut dire que si à tout moment on casse l'oblique de soutien ici, on repart à la baisse, il y aura des risques baissiers et il y aurait de la peur sur les marchés. Par contre, tant qu'on tient les supports et si on casse des résistances, on pourrait de nouveau tenter d'aller chercher les plus hauts et de tenter de fermer le gap annuel ici entre 10 500 et 10 740 points. On est venu une fois sous ce gap annuel et on y a échoué. Si on tient et qu'on continue de grimper, un deuxième test, une deuxième remontée des cours vers cette zone de gap annuel ne m'étonnerait guère. Et c'est là, je pense, que les choses sérieuses commenceraient. Parce que si le DAX arrive à remonter vers 10 500, 600 ou 700, il reviendrait à des niveaux de valorisation élevés. Il reviendrait dans des zones de résistance technique de moyen terme très importante. Et alors, on pourrait voir les vendeurs sortir du bois. Ce que l'on peut constater depuis deux mois, c'est que par moment, les vendeurs sont venus appuyer sur le marché. Mais pour le moment, ils n'ont pas réussi à casser les supports. Ils n'ont pas réussi à inverser la pression. Thierry me dit « Ne faut-il pas que les gaps soient refermés ? » Entre parenthèses obligations. Alors Thierry, quand un gap est léger, quand on fait un gap à 0,20, 0,30, 0,50, c'est vrai qu'il est bien de voir les cours rapidement en début de séance combler le gap, prendre appui dessus et repartir à la hausse. Lorsqu'on n'a pas de gap sous les pieds, la hausse est plutôt sereine et ça permet d'être confiant. Mais vous pourrez remarquer qu'en fait, il y a juste un gap sur le DAX. Sur le SP500, il n'y a pas de gap. Et sur le 4,40, puisqu'on était coté hier, il n'y a pas de gap non plus. Où est-ce qu'il est mon 4,40 ? Il est là. Donc en fait, il y a juste sur le DAX qu'il y a un gap parce qu'il ne cotait pas hier parce que c'était un jour férié. Donc peut-être aussi qu'il faut voir ce gap un peu différemment. Et puis comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le gap ici de février, il n'a jamais été refermé. Et c'est justement ce qui a rendu le caractère de ce gap puissant. C'est un gap d'éjection. Et un gap d'éjection ne doit pas être refermé. C'est un gap qui donne une impulsion forte à la suite de laquelle la hausse prend le pas. Et bien si on a affaire ici sur le DAX à un gap de continuation, c'est un gap qui ne sera pas comblé. Et s'il n'est pas comblé, ça veut dire que les acheteurs sont vraiment forts, empêchent le comblement du gap et envoient les cours directement à la hausse. Donc on verra ça. On verra ça. Si les chiffres ne sont pas très bons, que les US consolident, il y a des chances que d'ici demain ou après-demain, on revienne sur la zone basse, on clôture le gap et on verra à ce moment-là si les acheteurs sont toujours présents. Mais peut-être qu'il faut voir ce gap un petit peu différemment d'habitude puisqu'il est dû à une fermeture un jour férié alors que les autres ne fermaient pas. Voilà. Donc les indices sont haussiers mais sous résistance à court terme. Les acheteurs ont la main pour le moment. On a touché des résistances clés. On reflue un petit peu de sous. Les statistiques de cet après-midi seront des catalyseurs d'importance. Sur le marché actions, vous avez vu qu'il y a très peu de baisse. Il y a la hausse du secteur bancaire, c'est une bonne chose. Vous noterez la sous-performance du secteur automobile. Tant que les bancaires sont recherchés, c'est plutôt bon signe. Sur les titres des matériaux de base et des sociétés parapétrolières, attention tout de même. Le petit bémol dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces titres ne sont pas montés alors que le pétrole montait pendant six séances consécutives. Donc si à tout moment on a une consolidation des pétroles, ce sont des titres qui pourraient être sous pression. Concernant les matières premières, on a aussi parlé de l'or qui consolide à plat tant que les indices sont haussiers et le dollar haussier. On a parlé du riz qui continue sa course haussière mais qui atteint une toute petite résistance à court terme qu'il faudra casser. Et puis sur les devises, on a vu ensemble qu'on avait eu un bourbon à court terme pendant 48 heures des paires en dollars. On fera attention néanmoins au fait que le dollar est sur support oblique à court terme. Et si le dollar est sur support et qu'il réagit comme il est en train de le faire, il pourrait repartir à la hausse et donc les paires en dollars pourraient continuer de rester dans des tendances baissières. Voilà, c'était le récapitulatif de fin. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très bonne séance de trading et je vous retrouve demain à 10 heures pour la matinale. Au revoir à tous.